On dispose de deux cristallisoires, l'un contient de l'eau colorée et l'autre du mercure, et un tube à essai qui est plein d'eau, et lorsqu'on met un petit bout de papier et qu'on retourne le tube, on s'aperçoit au miracle que le papier maintient la colonne d'eau dans le tube. Et on s'aperçoit, deuxième miracle, que le tube une fois retourné dans son récipient d'eau, il n'y a pas de vide qui apparaît. Alors ça c'est très curieux, il y a plusieurs explications possibles. La première c'est celle qui a été développée par Aristote. Alors très très loin de nous, Aristote nous dit que la nature a horreur du vide. Donc c'est que la matière se débrouille pour combler ce vide au fur et à mesure qu'il apparaît, et l'autre hypothèse c'est celle de Blaise Pascal, qui nous dit que la pression de l'air permet d'expliquer ce phénomène. Alors le remplissage d'un tube à essai un peu long, qui fait 80 cm avec du mercure, c'est une opération qui est un petit peu sensible. Mais imaginez qu'au XVIIe siècle on remplissait aussi des tubes qui faisaient plus de 10 mètres, 10 mètres 50 avec de l'eau, et là c'était des opérations très compliquées. Donc eh bien une fois qu'on a rempli parfaitement ce tube jusqu'en haut, on le bouche d'une façon très hermétique, et puis on le retourne dans la cuve qui contient le mercure. Et on s'aperçoit que tout en haut de ce tube à essai apparaît une zone dans laquelle il y a du vide. En fait ce qu'on a réalisé c'est tout bêtement un baromètre, on verra plus tard. Donc on peut mesurer la hauteur de la colonne de mercure, on trouve quelque chose comme 75 cm, 76 cm normalement, là on trouve un petit peu moins, 73 cm, peut-être que le temps était à l'orage. Alors 73 cm ça veut dire que la pression atmosphérique est équilibrée par la hauteur de la colonne de mercure. La pression correspondante c'est H, Rho, G, soit 973 hectopascales. Donc c'est un petit peu faible par rapport au 1000 hectopascales qu'on trouve normalement. Donc en fait on renouvelle l'expérience de Torricelli qui nous montre que c'est l'air, la pression atmosphérique qui pousse sur la colonne.